Salut, aujourd'hui on va continuer l'explication du chapitre 7. Exactement, on va continuer l'explication de l'activité 2 concernant le cariotype humain. La fois dernière, on a expliqué ou bien on a dit que les informations génétiques se trouvent sur des chromosomes à l'intérieur du noyau de la cellule. Et les chromosomes se trouvent dans le noyau de toutes les cellules, sauf les globules rouges, car ces globules rouges sont anucléides. Encore, on a vu ensemble la structure d'un chromosome. On a dit que le chromosome est formé de deux chromatides. C'est la première chromatide et c'est la deuxième chromatide. Et les deux chromatides sont reliés à un point appelé le centromère. Voilà, c'est le centromère. Encore, on a vu le nombre de chromosomes chez différentes espèces. Par exemple, chez la vache, le nombre de chromosomes est 60 chromosomes. Chez l'homme, 46 chromosomes. Le tournesol, 34 chromosomes. On a conclu que chaque espèce présente un nombre de chromosomes spécifiques. Mais les individus de la même espèce possèdent le même nombre de chromosomes. C'est-à-dire tous les hommes présents 46 chromosomes. Tous les tournesols présents 34 chromosomes. Aujourd'hui, on va parler du cariotype. C'est quoi un cariotype? Voilà, c'est un cariotype. C'est un photo qui représente ou bien qui montre les chromosomes qui se trouvent dans une cellule. Voilà, ce sont des chromosomes. Alors, on peut définir un cariotype comme une représentation qui montre le nombre, la taille, la forme de tous les chromosomes d'une cellule. Voilà, dans ce cariotype, on peut compter le nombre des chromosomes qui se trouvent dans la cellule. On peut encore voir la forme de chaque chromosome. On peut voir la taille. Il y a des chromosomes longs, il y a des chromosomes courts, par exemple. Alors, cette représentation s'appelle cariotype. Comment on peut obtenir un cariotype? Pour obtenir un cariotype, les chromosomes d'une cellule sont isolés, c'est-à-dire sont séparés, puis sont colorés. Ensuite, on peut observer ces chromosomes au microscope et on peut les photographier. Généralement, pour réaliser des cariotypes, on utilise les chromosomes des globules blancs chez l'homme. Puisque c'est facile d'avoir une cellule globule blanc. C'est facile. On peut prélever du sang, puis on sépare les globules rouges des globules blancs. De cette façon, on peut avoir le globule blanc et on peut alors séparer les chromosomes pour le voir au microscope. Comment on réalise ce cariotype? On va voir ensemble. Maintenant, on va voir ensemble comment on réalise un cariotype. D'abord, on prélève à peu près 5 millilitres du sang. Ensuite, on met en culture ce sang prélevé durant 3 jours à une température 37 degrés Celsius. Qui est égale à la température corporelle, à la température du corps. Ensuite, on ajoute une substance appelée colchicine pour arrêter la division des cellules. Puis, on va essayer de séparer les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Par centrifugation, c'est-à-dire par une rotation rapide du sang, on peut séparer les globules blancs. Puis, on met les globules blancs dans un milieu hypotonique. C'est-à-dire, ce milieu hypotonique sert à éclater les globules blancs pour obtenir des chromosomes. Puis, on va mettre les globules blancs sur la lame. Ensuite, on ajoute un colorant, c'est-à-dire une substance pour colorier les chromosomes. Puis, on met la lame au microscope pour voir les chromosomes. Et on photographie les chromosomes vus au microscope. C'est-à-dire, on va prendre une photo pour ces chromosomes. Voilà, c'est la photo des chromosomes. Maintenant, on commence à couper et arranger les chromosomes. Je coupe les chromosomes. Chaque deux chromosomes identiques, je les mets ensemble. Je dois les mettre ensemble. Alors, de chaque chromosome, on va voir deux copies. On va arranger encore les chromosomes par ordre décroissante de taille. C'est-à-dire, on arrange les chromosomes de plus long au plus court. Et chaque deux chromosomes identiques, on va les mettre ensemble. Encore, on fait attention à la position du centromère. Chaque deux chromosomes qui présentent la même position du centromère et la même taille et la même forme. Ils sont appelés des chromosomes homologues. Je dois les mettre ensemble. Voilà, on continue l'arrangement des chromosomes. De plus long au plus court. Voilà, c'est le cariotype obtenu. On peut voir ici deux cariotypes. C'est le cariotype d'un homme. Et c'est le cariotype d'une femme. Et puisque c'est le cariotype d'un homme, c'est-à-dire d'un être humain, pour cela, on voit 46 chromosomes. Voilà, c'est un cariotype. Maintenant, on va citer ensemble les critères d'arrangement ou bien de classement des chromosomes dans un cariotype. Pour arranger les chromosomes dans un cariotype, on va suivre certains critères. Premièrement, on va les arranger par paire de chromosomes homologues. C'est-à-dire, chaque deux chromosomes identiques, on va les mettre ensemble. Par exemple, c'est le chromosome numéro 1. Il y a un autre chromosome qui possède la même forme, la même position du centre-mer et la même taille. Alors, c'est encore un chromosome numéro 1. Ces deux chromosomes sont identiques, sont appelés chromosomes homologues. Pour cela, je dois les mettre ensemble. Pourquoi il y a deux chromosomes identiques ? Car l'un est d'origine maternelle et l'autre est d'origine maternelle. Deuxième critère par taille décroissant, c'est-à-dire, je dois arranger les chromosomes de plus long au plus court. Et selon la position du centre-mer. C'est le centre-mer. Voilà, ici c'est le centre-mer. Alors, chaque deux chromosomes homologues présentent la même position du centre-mer. Quel est le nombre de chromosomes dans un cariotype ? Voilà, c'est un cariotype. C'est un cariotype humain, bien sûr, c'est-à-dire d'un homme ou bien d'une femme. Si on compte le nombre de chromosomes, on va trouver 46 chromosomes. C'est-à-dire 23 paires de chromosomes. Que veut dire 23 paires ? C'est-à-dire, voilà, deux chromosomes homologues forment une paire. Voilà. C'est le premier chromosome. Le deuxième chromosome est identique à ce chromosome. Il présente la même taille, la même forme. Alors, les deux forment une paire de chromosomes. Encore au niveau 2, il y a deux chromosomes. Deux chromosomes forment la deuxième paire. Encore au niveau 3, il y a deux chromosomes qui forment la troisième paire. Si je compte les paires de chromosomes, je trouve qu'il y a 22 paires et les deux derniers chromosomes constituent le 23e paire. Alors, il y a 23 paires de chromosomes. Chaque paire est formée de deux chromosomes. Alors, c'est 46 chromosomes. Alors, 46, si vous comptez chaque chromosome seul. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et voilà, vous continuez. Vous arrivez à 46. Si je prends, par exemple, les chromosomes au niveau de la deuxième paire. Au niveau de la deuxième paire, comme toutes les autres paires, il y a deux chromosomes. C'est le premier chromosome. Il est d'origine maternelle. C'est-à-dire, il est de la mère. La mère a donné ce chromosome à l'enfant. Et le deuxième chromosome est d'origine paternelle. C'est-à-dire, c'est-à-dire du père. Le père a donné ce chromosome, bien sûr, à travers le stérmatozoïde à l'enfant. Alors, de chaque chromosome, il y a deux copies. Une copie d'origine maternelle et une autre copie d'origine maternelle. Le même au niveau, par exemple, de la dixième paire, ici. Il y a deux chromosomes. L'un d'origine maternelle et l'autre d'origine paternelle. Et les deux chromosomes qui forment une paire sont tout à fait identiques. Ce sont deux copies. C'est-à-dire, ils sont identiques. Pour cela, on les nomme mes chromosomes homologues. Homologues, c'est-à-dire identiques. Ils présentent la même forme. La même position du centromère. Voilà, par exemple, si c'est le centromère et dans le deuxième, encore, le centromère se trouve au même niveau. Alors, même position du centromère. Ils portent les mêmes informations génétiques. C'est-à-dire, si, par exemple, le premier chromosome qui est d'origine maternelle porte une information concernant la couleur des yeux, alors encore le deuxième chromosome qui est d'origine paternelle porte une information concernant la couleur des yeux. Alors, les deux portent les mêmes informations génétiques. Encore, les deux présentent la même taille. Voilà, la paire 1, les deux chromosomes présentent la même taille, la même forme, même position de centromère. Et encore, tous les autres paires de chromosomes. Maintenant, on va voir quelle est la différence entre le cariotype d'un homme et le cariotype d'une femme. Si vous comparez les deux cariotypes, vous remarquez que les deux cariotypes présentent le même nombre de chromosomes. Chez l'homme, il y a 46 chromosomes. Et chez la femme, encore, on trouve 46 chromosomes. OK? Et si vous comptez les paires, il y a 23 paires. Paires, c'est-à-dire, chaque deux chromosomes homologues constituent un pair. Par exemple, ici, les deux chromosomes homologues constituent une paire. C'est la première paire. C'est la deuxième. C'est la troisième. Chez l'homme, il y a 22 paires et les deux derniers chromosomes constituent le 23e paire. Alors, il y a 23 paires en total, qui est égale à 46 chromosomes. Chez la femme, encore, il y a 22 paires et les deux derniers chromosomes, c'est le 23e paire. Alors, il y a 23 paires de chromosomes en total, qui est égale à 46 chromosomes. Donc, les deux cariotypes ont le même nombre de chromosomes. Les 22 premiers paires, les 22 premiers paires qui sont en noir sont appelés autosomes. Ce sont 22 paires de chromosomes, c'est-à-dire 44 chromosomes. Alors, si je compte les paires, c'est-à-dire chaque deux ensemble, il y a 22. Mais si je compte chaque chromosome seul, il y a 44 chromosomes. Alors, ce sont appelés des autosomes. Les autosomes déterminent tous les caractères. Tous les caractères héréditaires sont déterminés par les autosomes, c'est-à-dire la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la forme du nez, la forme des cheveux, dix ou bien rivés. Tous les caractères héréditaires sont déterminés par les autosomes, à l'exception du sexe, c'est-à-dire à l'exception des caractères masculins ou bien des caractères féminins. Ces caractères sont déterminés par les deux derniers chromosomes qui sont en rouge. Les deux derniers chromosomes qui sont en rouge sont appelés chromosomes sexuels ou bien gonosomes. Les chromosomes sexuels sont deux chromosomes seulement ou bien une paire. C'est une paire qui est formée de deux chromosomes. Chez l'homme, ces deux chromosomes sexuels sont différents. Il y a un chromosome long qui est appelé X et un chromosome court qui est appelé Y. Alors, chez l'homme, il y a deux chromosomes sexuels différents qui sont X et Y. Mais, chez la femme, il y a deux chromosomes sexuels identiques. Les deux chromosomes sont longs et sont tout à fait identiques. Alors, ils sont deux chromosomes appelés X. Alors, la femme présente deux chromosomes identiques XX. Alors, toujours, le chromosome long est appelé X et le chromosome qui est court est appelé Y. Chez la femme, il y a deux chromosomes X. Chez l'homme, il y a un chromosome X et un chromosome Y. c'est la différence entre le cariotype d'un homme et le cariotype d'une femme. Alors, il y a une seule différence qui est au niveau des gonosomes, c'est-à-dire des chromosomes sexuels. Alors, maintenant, on va résumer ce qu'on a déjà dit. Alors, on a vu que le nombre total des chromosomes dans un cariotype humain, c'est-à-dire chez l'homme, est 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes. Il y a 44 de ces chromosomes, c'est-à-dire 22 paires de ces chromosomes, sont appelés autosomes. Ce sont des chromosomes non sexuels. Ces autosomes déterminent tous les caractères sauf le sexe. L'autre paire de chromosomes qui est formé de deux chromosomes est appelé gonosome. C'est la dernière paire. Appelés gonosomes, ce sont les chromosomes sexuels. Chez un mâle, c'est-à-dire chez un garçon, on trouve X et Y, un chromosome X et un chromosome Y. Et chez une femme, c'est-à-dire chez une femelle ou bien une fille, on trouve deux chromosomes sexuels identiques XX. Maintenant, on va donner un petit remarque. Toujours, toujours, le gonosome X, c'est-à-dire le chromosome sexuel X, détermine les caractères féminins. c'est-à-dire détermine tous les caractéristiques d'une femme. Et le gonosome Y, c'est-à-dire le chromosome sexuel Y, détermine les caractères masculins, c'est-à-dire tous les caractéristiques d'un homme, d'un garçon, sont déterminés par le gonosome Y. Pour cela, la femme ne possède pas un gonosome Y. Elle possède seulement deux gonosomes X. Seulement, le mâle présente un gonosome Y qui va déterminer les caractères masculins. Alors, s'il y a un gonosome Y dans le cariotype, donc, c'est le cariotype d'un mâle, d'un garçon. Maintenant, on va définir ensemble une formule chromosomique. Pour écrire la formule chromosomique, on écrit le nombre total des chromosomes, puis on met un virgule, puis on écrit les gonosomes, c'est-à-dire les chromosomes sexuels. Voilà, par exemple, c'est le cariotype d'un homme. Comment j'écris la formule chromosomique? Quel est le nombre total des chromosomes? Je dois compter tous les chromosomes avec les gonosomes ou totalement. Il y a 46 chromosomes. Alors, j'écris 46 virgule. Qu'est-ce qu'il y a comme gonosome? Quels sont les gonosomes? Il y a X, Y, alors j'écris X, Y. Le cariotype d'une femme maintenant. On va écrire la formule chromosomique de ce cariotype. Premièrement, je dois écrire le nombre total des chromosomes. Quel est le nombre de chromosomes dans ce cariotype? Il y a 46 chromosomes, virgule. Quels sont les gonosomes? X, X. Puisque ce sont deux chromosomes identiques, alors c'est X, X. Alors cette écriture s'appelle formule chromosomique. La formule chromosomique consiste à écrire le nombre total des chromosomes, puis on met un virgule, puis on écrit les gonosomes. Voilà, c'est toute la leçon. Comme ça, on a terminé l'activité les deux. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci. 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 Merci.